Déroulez des bras, les doigts petit à petit se tournent vers le sol, et puis, petit changement dans les habitudes, et latéralement, les mains se rejoignent, pointe des coudes de plus en plus dirigées vers l'avant. L'étirement, la posture du croissant de lune, le pied gauche pousse le bassin vers la droite, gardez équilibré l'étirement du côté droit du corps et l'étirement du côté gauche, n'effondrez pas le côté gauche, ne venez pas vous écraser à gauche, étirez à droite, étirez le tendeur coincé sous le talon droit, poussez votre coude droit loin de l'épaule. Le pied droit, replace le bassin sous nous. Changement de côté, le pied droit pousse le bassin vers la gauche, ne tournez pas le bassin, gardez le bassin de face. Retour. Extension, le bassin s'avance, le bassin s'avance, extension des hanches, mais les jambes sont toujours prêtes à tirer les fesses en arrière pour garder l'antéversion. Et les mains reviennent entre les coudes. Écart. Cavalier de fer avec un grand écart. Cali. Et puis, les bords externes des pieds sont parallèles. Ne laissez pas les genoux revenir l'un vers l'autre, étirez le tapis comme si vous étiez assise sur une selle de percheron très large. Étirement des bras. Encore une variante. Ça ressemble à Oudita Trikonassan. Pied droit rentré, pied gauche sorti. Rotule gauche remonté. On s'étire à gauche, puis on abaisse la main gauche. Appui, poussé de la main gauche vers le haut. Bras droit, il peut être dans l'alignement verticalisé, ou bien on emmène la main droite dans le pli de la gauche. Flexion avant. Ne cherchez pas tant à vous coller qu'à allonger le ventre le long de la cuisse. Éventuellement, si vous acceptez que votre genou droit se fléchisse légèrement, vous allez faciliter l'étirement des ischios jambiers à gauche. On vient poser le genou gauche au sol. Adaptez la position pour que votre tibia gauche soit vertical. C'est le genou droit qu'on a placé au sol, pardon. La posture du guerrier, mes genoux au sol. Chandra mudra dans les mains. Chandra mudra dans les mains, les doigts sont étirés, écartement max entre pouce et index. Les paumes de main se regardent. Ressentez l'énergie entre les deux. Thalrudaya, les deux cœurs des mains. Comment décrire cette posture de la salutation à la lune qui demande une capacité d'étirement des adducteurs, un travail de hanche, changement de côté. C'est Ikapada Ardha Malasana. Ikapada Ardha Malasana. A nouveau la fente au sol. Le genou droit se déplie. On reste collé à la cuisse. On se pousse en arrière. Le genou gauche fléchit suffisamment pour faciliter le travail de la jambe avant. Allongement du ventre le long de la cuisse. Pied parallèle. Non, pardon. On revient dans Outitha Trikonasana. Gauche rentrée. Droite sortie. Retour. Pied gauche revient à côté du pied droit. Tadhasana. Étirement des bras. Demi-lune. Le pied droit pousse le bassin vers la gauche. Étirement du cœur du rachis. Étirement complet. Retour. Changement de côté. Le pied gauche pousse le bassin vers la droite. Étirement équilibré des deux côtés du corps. Retour. Extensions. Sans décambrer. On conserve l'antéversion. Écarts. Pied parallèle. Cali. On descend comme dans le cavalier de fer. Les bras en chandelier. Et la langue largement tirée. La langue rouge de Cali. Remontée. Main en prière indienne. Étirement des bras pour faire Outitha Trikonasana. Gauche rentrée. Droite sortie. Étirement du côté droit. Main droite qui s'abaisse. Bras gauche dans l'alignement. Ou bien dans le pli de laine droit. Pas de coup de droit bloqué. Flexion du genou droit. On vient sur la plante du pied gauche. Comme dans Parsvottanasana. Bout des doigts au sol. Genou gauche qui vient se poser au sol. Coup de pied allongé. On est sur le bord externe du genou. Repoussez le sol avec le talon droit pour ouvrir le pli de laine droit. Et comme dans Virabhadrasana 1. Mais genou au sol. On est sur le bord externe du pied gauche. On est sur le bord externe du pied gauche. Flexion. Pied droit parallèle au bord du tapis. Perpendiculaire à l'axe du tapis. En malassane. Bras droit autour du genou droit. Pointe du pied gauche en éversion. Changement de côté. Posture qui demande une flexion de hanche très importante. Un écart. Genou droit au sol. Vira un genou au sol. On se couche sur la cuisse. Par zvaux. La poussée. On retourne sur le pied droit. La poussée du pied gauche. Acceptez que le genou droit se fléchisse légèrement. Pour pouvoir aider le travail d'étirement de la jambe gauche. De face. Le bassin. Tricot nasan. Pied droit rentré. Pied gauche sorti. Et puis le pied droit pousse le bassin sous nous. Pour revenir. Et namastasana. À gauche du tapis. Et tirons les bras. Demi lune. Demi croissant de lune. Croissant de lune. D'un côté et de l'autre. Visualisez le rachis qui s'étire du sol jusqu'au sommet de la tête. Extension de la colonne sans décambrer. Tricot nasan. Tricot nasan. Droit rentré gauche sorti. Droit rentré gauche sorti. Par zoo. Ne tendez pas à bloquer la jambe droite derrière pour soulager la jambe gauche. Sentez que le poids du corps suffit à étirer le tapis entre vos deux pieds. Le genou droit vient se poser au sol. Coup de pied au sol. Fente basse. Genou au sol. On est posé sur le bord externe du genou. Le talon sort vers l'extérieur. Chandra Mudra. Au niveau des mains. Redis-nous le nom. Arda Ekapada Manasana. Arda Ekapada Manasana. Changement de côté. Le bras droit s'enroule autour du genou droit. Par Zvottanasana. Non. Non, demi, pardon. Genou droit au sol. Genou gauche au sol, pardon. Et maintenant, par Zvott, orteils retournés. Pensez à la fois à l'étirement, l'ischio-jambier à droite, mais aussi à l'allongement du ventre. Pas de pli. Ne tirez pas la poitrine vers le genou, mais le genou vers la poitrine. Le poids du corps suffit à étirer le tapis entre vos deux pieds. Tricot-Nassana à droite. Pieds droit sortis, gauche rentrée. Utanassana à droite du tapis. Encore une fois. Trois croissants de l'une. D'un côté et de l'autre. Extension. Utkat-Nassana et on écarte le pied gauche du pied droit et on prend Kali. Tricot-Nassana à droite. Étirements similaires à droite et à gauche. Pensez Rachis qui s'étire. Et non pas flexion latérale du Rachis. Pensez. Pensez. Parsvo. Parsvo. Pensez. La repoussée du sol avec le talon droit pour ouvrir le pli de laine droit tout comme le pli de laine gauche. Ardaïka Pada Malasana. Changement de côté. J'ai le droit au sol. fin de basse m'a toujours en chandra mudra par zoo tricône à gauche rassemblement à gauche rassemblement à gauche